Salut Aurélien, comment vas-tu ? Salut, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, très bien, très bien. Aurélien, même question pour tout le monde, comment se passe ton confinement ? Un confinement assez long, c'est vrai qu'on essaye de s'entretenir physiquement comme on peut, faire du vélo, de la course, renforcement. Ouais. Voilà, ça manque quand même les terrains, déjà de voir les copains, pouvoir s'amuser avec eux, voilà. Et puis bon, avoir des spégardiens, c'est vrai que ça manque quand même. J'imagine plonger, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Ouais, trouver des sensations, voilà, et surtout toucher du ballon, en fait. Ouais. T'as réalisé une très grosse saison, malgré le fait que malheureusement ton équipe évoluera en R1 la saison prochaine. D'abord, sur ta saison, toi, au point de vue personnel, t'as récolté 8 étoiles à la que tu foutes, c'est un très gros résultat, c'est fort. Ouais, c'est vrai que c'est valorisant, voilà. Après, on a été souvent mis en difficulté par les bonnes équipes adverses, en fait, parce que, voilà, on montait pour la première fois le club, le club montait pour la première fois en N3, du coup, c'était pas évident de se retrouver à un niveau où personne, où très peu de joueurs avaient évolué. Donc, voilà, on a essayé de faire avec nos armes, et voilà, on s'est retrouvé pas mal de fois en difficulté. Après, c'est vrai qu'on descend la première fois où on n'est plus relégable, parce qu'en fait, on est dépendant de Vitré en N2 qui descend. Ouais. Et du coup, on est la troisième équipe à descendre, donc c'est dommage, c'est frustrant. Comment, justement, toi, tu as vécu ces décisions, cette attente autour de ces décisions du Comex ? Sachant qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi il n'y aurait peut-être pas de descente, finalement, il y en avait… Donc, c'est un peu particulier. Comment tu as vécu tout ça ? C'est vrai que pour nous, c'était compliqué, parce qu'on savait qu'on n'était pas dans une position très favorable, mais on n'était plus relégable. Alors, quand ils nous ont annoncé une descente, là, on était déjà contents. Et après, en fait, quand ils ont décidé de refaire les décisions normales, comme quoi, deux descentes et trois descentes, là, on était frustrés, sachant qu'on commençait à être mieux dans la saison, avec moins de blessés, un groupe plus complet, on commençait à prendre plus de points. Donc, là, on était mieux, on va dire. Malgré qu'il restait huit matchs à jouer, on n'aurait peut-être pas pris les points, mais on avait des points à prendre toujours. Donc, voilà. Oui, j'imagine. On va un petit peu revenir sur ton parcours également. Tu es passé par Concarneau. Oui, c'est ça. J'ai commencé à l'US Cloar, du coup, un club qui remonte en D1. Voilà, un club où je suis né. J'ai fait toute ma jeunesse jusqu'à mes 13 ans. Et après, j'ai fait huit ans à Concarneau. Je faisais des entraînements aussi en CFA, tout ça. Donc, c'était intéressant. Et ça fait trois ans que je suis à Tréguin. Qu'est-ce que, justement, qu'est-ce que tu as apporté, cette expérience, à Concarneau ? Concarneau, c'est proche, c'est très carré. C'est proche du professionnalisme. Donc, voilà, c'était trois, quatre séances par semaine. Donc, c'était très carré avec des coachs compétents, des anciens professionnels. Quand tu es jeune, tu as la possibilité de faire des entraînements en CFA 2, CFA à l'époque. Donc, c'est quand même intéressant. Voilà, on s'entraîne avec des bons joueurs. C'est important pour toi de retrouver ce haut niveau N2, N3 dans les années à venir ? C'est vrai que, voilà, là, je viens de faire une saison N3. Donc, c'était ma première. Donc, c'est vrai que le fait d'y avoir goûté, ça donne envie d'y continuer. Après, voilà, je ne me prends pas du tout la tête. Si je dois rester en R1, je resterai en R1. Voilà, l'important, c'est de prendre du plaisir. Et puis, bon, voilà, on a un bon groupe de copains à Tréguin. Donc, c'est aussi intéressant, voilà, de prendre du plaisir. C'est le principal dans le foot, quand même. Après, ouais, si j'ai la possibilité de jouer en N3, N2, ben voilà, je serai preneur, forcément. J'ai toujours voulu jouer au plus haut niveau possible. Donc, on verra ce qui se passe après dans l'avenir. Toi, la saison prochaine, tu seras toujours à Tréguin ? Je ne sais pas trop, voilà. Je discute avec un ou deux clubs. Mais voilà, rien de fixé encore. On a du temps, on va dire. On a un mois d'avance par rapport à d'habitude. Oui, clairement. On a le temps de se poser, réfléchir. Voilà, il y a aussi quand même cette décision. Est-ce qu'on va reprendre finalement ? Parce que là, apparemment, on n'aurait plus le droit de jouer en août. Donc, que ce soit en National 3, en R1 ou en N2, le championnat reprend à peu près entre le 15 et 20 août. Donc, il faudrait déjà décaler à septembre. Donc, déjà, on a encore un peu plus de temps pour se décider. Est-ce que là, parce que tu as eu aussi une très grosse blessure, pardon, juste avant de signer justement un Tréguin ? Est-ce que cette blessure, tu n'as pas un peu freiné dans ton élan ? C'est vrai que la fracture du Perronnet, ce n'est pas évident. Ça m'a freiné, on va dire oui et non. Parce que c'est vrai que du coup, j'ai été mis en concurrence avec un autre gardien, forcément. Parce que le coach, moi, je ne pouvais pas débuter la saison. Je n'ai pu reprendre que mi-septembre, donc je ne pouvais pas débuter la saison. Donc, forcément, il m'a mis en concurrence, ce qui est logique. Donc, après, ça m'a un peu freiné. Après, je suis revenu au niveau et sur la fin de saison, le coach m'a fait confiance. Donc, j'ai pu évoluer sur les 7-8 derniers matchs et puis fêter la montée de R1 à National 3. D'accord. Comment tu te définis, toi, comme gardien ? Déjà, je suis un gardien très compétiteur et ambitieux. Ça, c'est important. Après, j'essaye d'être le plus régulier possible, qui n'est pas souvent évident. C'est vrai que quand on fait beaucoup d'arrêts par match, on est forcément mis en lumière. Mais le plus important, c'est de faire des arrêts au bon moment. C'est le plus important. Après, je sais que j'ai un bon jeu au pied. J'aime bien repartir court de derrière. Après, c'est vrai que quand on joue le maintien, on essaie plutôt de jouer plus haut possible. Donc, on n'essaie pas forcément de repartir de l'arrière, ce qui est dommage. Mais bon, c'est comme ça aussi. Et après, voilà, beaucoup de travail. C'est surtout le travail qui va payer pour la suite après et évoluer. Comment es-tu devenu gardien de but ? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce poste ? Là, on va rigoler un peu. C'est surtout que quand j'étais petit, en fait, j'étais un peu en surpoids. Et forcément, le plus costaud, on le met dans les buts. Donc, voilà, j'étais dans les buts. Et puis, au final, ça m'a plu, ça m'a plu. J'ai continué. Et puis, voilà, ça m'a plu depuis toujours. Et au final, ça s'est bien passé pour moi pour la suite, puisque j'ai pu évoluer, donc partir à Concarneau. Et puis, faire des très belles saisons de jeunes, notamment une en U17 Nationaux. Voilà, on a fait la montée de DH à U17 Nationaux. On a monté les U15 de DHR à DH Elite aussi. Donc, ouais, des belles saisons de jeunes quand même à Concarneau. Stéphane Guivard, qui est le président du club, c'est une personne comme ça qui a connu le très haut niveau. Ça apporte quoi ? Ça apporte forcément de l'expérience. Voilà, de l'expérience, de l'humilité aussi. Il faut savoir faire la part des choses entre le foot plaisir et le foot qui commence à devenir du bon niveau. Mais après, ça reste une personne tout à fait banale, qui rigole avec toi tout à fait tranquillement. Tu peux discuter du match de Paris, comme de ces piscines qui vont. C'est marrant, on peut tout discuter avec lui. C'est bien. Il y a ton club tout à l'heure qui a commenté Monsieur Pénalty. Tu peux nous expliquer ? Ça m'a fait rire, ouais. Monsieur Pénalty, c'est vrai que ça me suit un peu depuis que je suis jeune. C'est vrai que déjà, on va dire à partir du 15, on a gagné la Coupe de Bretagne avec Concarneau. Et on est passé au pénalty en quart et demi. J'avais arrêté les pénaltys à chaque fois. Et c'est vrai qu'en finale, on joue le stade Rennais. Et j'ai arrêté un pénalty dans le match et on a gagné. Donc voilà. Et après, ça m'a suivi un peu. Parce que quand on est monté en U17 nationaux, c'est un match de barrage en fait. On fait 1-1, donc on gagne au pénalty. C'est vrai que j'avais arrêté encore. Et cette année, ouais, c'était bien parti la saison. Parce que sur les deux premiers pénaltys, contre Guichin et Lagnon en début de saison, je les ai arrêtés les deux. Donc c'était pas mal. On a aussi battu Vannes en N2 en Coupe de France au pénalty. Donc c'est vrai que ça me suit un peu. Mais bon voilà, c'est quand même un peu du hasard le pénalty. Et puis bon après, ça se passe bien, ça se passe bien. Il y a but, il y a but, c'est comme ça. Tu les travailles un petit peu à l'entraînement ou c'est vraiment au feeling le jour du match ? Non, pas du tout. C'est vraiment du feeling. Mais c'est vrai que je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'avant qu'il tire ou au moment où il va tirer, il y a des moments où je sais où il tire. Je suis persuadé qu'il va tirer là. Et c'est vrai que même si je ne les ai pas des fois, je suis souvent du bon côté en vrai. D'accord. Eh bien écoute, merci beaucoup Aurélien pour cet entretien. C'était très 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 sympa de ta part. Avec plaisir et à bientôt. Prenez soin de vous. Eh bien toi aussi, prends bien soin de toi. A bientôt Aurélien. Merci. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501